de terminer son congrès par ce que nous appelons les sujets qui fâchent, quatre thématiques, et nous avons donc décidé de faire une de ces débattues autour de l'édition numérique. Très rapidement, je ferai une très très courte introduction, puisque ceux qui ont suivi l'atelier précédent sur l'environnement juridique finalement ont eu une excellente introduction à cet atelier, donc je n'irai pas répéter forcément tout ce qui a été dit, mais je ferai une petite synthèse. La manière dont on va s'organiser, on va écouter, d'habitude je souhaite que les tables rondes soient plus dynamiques et interactives, mais là nous avons besoin d'une traduction en même temps que Julia parlera, donc du coup on écoutera Grégory dans un premier temps, et puis Julia, et ensuite on fera un échange avec la salle. Voilà. Donc, je remercie très chaleureusement nos intervenants, Grégory Colcanap, qui est membre de Couprin, vous décrivez peut-être plus précisément votre rôle au sein, et qui est par ailleurs directeur du SCD de l'Université d'Evry-Valesson, et puis Julia Reda, qui est parmi nous, et nous sommes très heureux de l'accueillir. Thank you very much, Julia, to be here. Your presence is very important for our association. Et nous la remercions, puisque vous savez que l'agenda est très serré, puisque actuellement les amendements de son rapport sont en discussion actuellement au sein de la commission jury, et le vote aura lieu mardi, donc vraiment merci beaucoup Julia d'être là. Très rapidement, la problématique de l'édition numérique, je l'indiquais lors de l'introduction de ce congrès, pour vous présenter la charte, l'environnement numérique, s'il comporte une promesse d'un accès plus facile et beaucoup plus grand à la connaissance et au savoir. En même temps, nous faisions le constat d'un recul des droits culturels des citoyens, et surtout nous faisions le constat qu'il est de plus en plus difficile de pouvoir mener bien les missions des bibliothèques, et nous parlions tout à l'heure que l'environnement juridique fragilisait même l'exercice de ces missions. Et peut-être l'un des exemples le plus flagrant de cette fragilisation concerne l'édition numérique, les revues, les bibliothèques universitaires savent de quoi il en est, mais aussi le livre numérique, puisque en France, le droit de prêt des livres numériques n'est pas reconnu, en tout cas le droit de prêt ne s'étend pas sur le livre numérique, et que de ce fait, nous sommes obligés de passer par une voie contractuelle, c'est-à-dire que nous devons donc négocier, nous, mais souvent les consortiums, et nous sommes donc soumis aux conditions que nous imposent en fait les ayants droit. Il ne s'agit pas de contester ce fait, puisqu'il en est ainsi, mais vous comprenez que ça rend très compliqué, très difficile de pouvoir proposer, entre autres, des ressources numériques et du livre numérique dans les bibliothèques. Alors, pour en témoigner, et j'ai demandé à Régory Concanab de venir nous faire le témoignage de ces difficultés, au sein notamment d'EBU et au sein de Couperin, et ensuite Julia nous présentera ses propositions, puisque elle a été, Juncker lui a demandé de produire un rapport sur l'harmonisation du droit d'auteur à l'échelle européenne, il nous présentera ses propositions, dont certaines sont en faveur des bibliothèques, entre autres. Grégory, nous vous écoutons. Voilà, donc j'ai appelé l'intervention « Penser et construire un nouveau monde », parce qu'en fait je pense que nous sommes à un moment en charnière, et les bibliothécaires ont un rôle à jouer, et beaucoup de choses se jouent sur les valeurs, en fait, sur ce que nous souhaitons. Après ça se traduit dans des questions juridiques, dans des questions techniques, etc., mais ce qui est important, parce que le droit en fait ne reflète, je dirais, à un moment donné, que ce qui est considéré comme étant juste, et la façon dont il faut réglementer les choses. Alors pour commencer, je vous présenterai rapidement un peu Couperin et les problématiques de l'édition scientifique, parce que je sais que beaucoup des collègues présents dans la salle viennent de la lecture publique, et je pense que ces quelques éléments clés sont importants pour mieux comprendre les enjeux et la suite des discussions. Donc très rapidement, moi je suis coordinateur du consortium Couperin depuis 2008, et le consortium réunit maintenant pratiquement tous les établissements d'enseignement supérieur de recherche, donc des universités, des grandes écoles, les organismes de recherche, mais aussi des établissements hospitaliers, des musées, la BNF. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que depuis 2013, j'allais dire, tout ce qui compte dans l'enseignement supérieur et dans le consortium, donc on a véritablement un effet d'unification du marché. L'émission, je ne vais pas toutes les reprendre, je vais le dire en deux mots, l'émission c'est à la fois recueillir les besoins des établissements en termes documentaires et de négocier les ressources. Mais il y a tout aussi une activité de Couperin qui est sur la réflexion, sur l'open access et sur des outils techniques. J'ai mis beaucoup de choses, parce que je me suis dit peut-être que le PowerPoint sera ensuite sur le site de l'ABF, comme ça. Tout à fait. L'organisation, là aussi, je passe très vite, juste pour vous dire qu'on est structuré en deux pôles. Le pôle des négociations avec un découpage thématique, le pôle des services et la prospective, donc qui gère aussi des projets européens comme Open Air, Foster, donc des projets qui sont liés au développement de l'open access en France et en Europe, et puis des projets opérationnels de services, d'analyse, des statistiques, c'est EasyPars et Mesures. L'idée aussi qu'il faut retenir, c'est que Couperin avant tout, c'est un réseau et c'est des gens qui sont investis. Les négociateurs, c'est 70 personnes qui négocient des ressources. Les groupes de travail, c'est à peu près aussi 60 à 70 personnes. Donc c'est avant tout Couperin quelque chose qui irrigue la profession et qui ne vit que de la profession. Et ça aussi, c'est ça qui fait la force du consortium, c'est véritablement, c'est la chose des bibliothèques. Ce n'est pas une construction ministérielle, ce n'est pas un établissement public, c'est un réseau. Et je pense qu'il faut retenir cette idée quand on veut faire bouger les choses, c'est que collectivement, on arrive à créer une organisation. Alors les quelques clés pour comprendre ce qu'est la documentation académique aujourd'hui, je dirais qu'au sein des universités, on différencie, alors je schématise pour que ce soit facilement compréhensible, la production éditoriale qui est à la destination de la recherche est celle qui concerne l'enseignement, parce que ce ne sont pas le même type de ressources, ce ne sont pas forcément le même type de contrat, et l'origine des documents est assez différente aussi. Pour ce qui est de la recherche, l'essentiel des documents, ce sont des périodiques scientifiques, et aussi des bases de données qui recensent ce type de produit, et ce qui est important de noter, c'est que ces produits sont non-substituables, ce qui veut dire que quand vous avez besoin d'un produit en particulier, vous ne pouvez pas en acheter un autre pour le remplacer. Et ça c'est un élément clé qui va expliquer beaucoup de choses par la suite, pour la structuration des négociations, du marché, de la position des éditeurs. Si un lecteur a besoin de lire telle revue de chimie, vous ne pouvez pas lui dire, à la place je vous propose telle autre, vous verrez, ça parle à peu près la même chose. Et donc ça c'est un élément clé qu'on ne retrouve pas forcément dans la lecture publique, même si bien évidemment, un ouvrage qui est publié chez Gallimard, vous n'allez pas dire, à la place vous allez lire autre chose si le lecteur veut lire en particulier ce livre-là. Mais le marché est structuré de façon très différente. Dans le secteur de l'enseignement, la principale difficulté et la structuration, c'est que l'offre éditoriale française est très inégale, elle progresse régulièrement, donc on trouve de nouveaux titres, il y a des acteurs comme par exemple le numérique premium qui enrichit son catalogue, et puis d'autres acteurs, je les cite volontiers, comme Numilog, qui par contre a des dispositifs, qui est historiquement positionné sur le marché, mais qui a des dispositifs techniques tels que, en simplifiant, je dirais que pour l'usager, c'est véritablement d'un tel niveau de complexité que le produit est inutilisable. Et on trouve par contre aussi une offre pédagogique en langue anglaise, mais bien évidemment la difficulté c'est que nos étudiants ne maîtrisent pas suffisamment la langue anglaise. Alors autre point important, c'est ce qu'est l'édition académique, parce qu'on parlait précédemment dans une session précédente de la, je dirais, des redevances qui sont versées des droits d'auteur, et donc il faut bien savoir que dans l'édition scientifique, en fait, les auteurs cèdent l'intégralité de leurs droits patrimoniaux aux éditeurs sans aucune contrepartie. Donc c'est un phénomène qui est assez différent, donc on ne peut pas dire que si jamais on libère l'accès à ces documents, les auteurs seront lésés, car de toute façon ils sont lésés à la base, puisqu'ils cèdent tous leurs droits aux éditeurs commerciaux. Ce qui est d'autant plus choquant, c'est qu'ils sont à l'origine de la valeur de ce qu'ils produisent, puisqu'ils sélectionnent dans les comités de lecture, ils dirigent les revues, donc ils produisent totalement la valeur. Ce qui nous semble important, et c'est la perception qu'on a au sein du consortium Couprin, enfin plus une perception, c'est une conviction, c'est que la cession des droits d'exploitation sans contrepartie telle qu'elle est conçue, pour nous c'est une captation abusive de la part des éditeurs. Qu'ils diffusent la production scientifique est une chose, qu'ils empêchent sa rediffusion dans d'autres cadres, et qu'ils mettent des contentes fortes, nous considérons que c'est une captation abusive. L'autre point important, c'est que la valeur scientifique d'une publication, elle est liée à des aspects bibliométriques, et ce n'est pas l'éditeur qui apporte la valeur. Il met en forme, il diffuse, il a un savoir-faire technique, mais je dirais qu'il diffuse un article de mauvaise qualité, ou un article de très bonne qualité, ce n'est pas lui qui est à l'origine de la valeur. Or, le prix des revues dépend de la valeur, c'est-à-dire de cette notoriété. Donc c'est cette dichotomie entre qui produit la valeur, et qui en récolte les gains, c'est bien l'éditeur scientifique qui récolte les gains financiers, mais il n'est pas à l'origine de la production de valeur. Un petit mot sur le marché, vous le savez certainement, donc c'est un marché de très forte concentration, avec quelques acteurs économiques internationaux, en position de quasi-monopole, et puis aussi des sociétés savantes, essentiellement américaines, qui pratiquent le même type d'approche, je dirais, politique commerciale très agressive. Et à côté, un nombre d'acteurs très important, il faut le noter, parce que souvent ces acteurs partagent le point de vue des grandes sociétés, alors que ce n'est pas du tout leur intérêt. Mais il y a un effet d'éditeur, et de vision commune, qui à mon avis n'est pas forcément légitime. Donc pour résumer, un des produits non siftitiables, donc le client est prisonnier, un marché monopolistique inélastique, ça veut dire tout simplement, que vous pouvez toujours demander plus au client, c'est-à-dire monter les prix, et il ne va pas se rebeller, sauf au moment où il n'aura plus d'argent, là il ne pourra plus, mais il n'y a pas, et il en résulte, l'absence totale de concurrence entre les fournisseurs. Donc la réponse du consortium, ça a été, alors ça c'est en économie, quand vous avez, je dirais, en face de vous, une sorte de monopole ou d'oligopole, les clients ont intérêt à se regrouper en faisant ce qu'on appelle un monopsone. Et notre rôle, ça a été d'organiser les achats, de les sécuriser, donc c'est important de sécuriser, au sein du consortium Couperin, on fait des groupements de commandes, ce n'est pas la forme systématique, mais le groupement de commandes, ça a un intérêt, ça permet d'abord de rédiger les documents juridiques qui vont être appliqués, d'inscrire tout cela dans du droit français, et puis surtout éventuellement d'obtenir des acquis collectifs, c'est-à-dire qu'un ensemble d'établissements vont acheter et on peut décider que la propriété des contenus sera attribuée à tous ceux qui font partie du groupement de commandes, ce qui est beaucoup plus difficile quand on achète de façon isolée, ou obtenir d'autres avantages, comme la livraison de collection papier supplémentaire, etc. Alors maintenant, je passe sur les difficultés. Première difficulté, les difficultés techniques, donc la question de la protection ou de la restriction. Nous ne considérons que les DRM freinent énormément l'usage des documents, sans pour autant empêcher les usages illicites. C'est-à-dire que si quelqu'un veut véritablement pirater un document, il y arrivera de toute façon. Donc dans les faits, qu'est-ce que cela produit ? Cela gêne profondément les usagers qui veulent tout simplement, dans le respect de la légalité, dans leur bibliothèque, lire un document, ça devient d'une telle complexité que je dirais qu'on rate l'objectif. Et autre exemple, la limitation du nombre de prêts, le caractère chronodégradable, etc. Pour nous, c'est la négation même du numérique. Le numérique permet de diffuser massivement des usages multiples et simultanés. Donc on essaye de reproduire dans l'univers du numérique ce qui existe dans l'univers du papier, non pas pour améliorer la qualité du service, mais tout simplement pour essayer de restreindre en pensant qu'il y a un risque de cannibalisation du marché, de se dire que les particuliers ne vont pas acheter le document. Alors c'est moins fort dans le secteur universitaire, c'est pour ça que tout ce qui est revue électronique, c'est en PDF, c'est en accès illimité, il n'y a pas de protection, puisque le marché, c'est uniquement le monde universitaire, plus le monde, je dirais, de quelques industriels, de la chimie, pharmaceutique, etc. Donc il n'y a pas de crainte d'un marché extérieur, sauf dans certains secteurs, comme le secteur juridique. L'autre point qui nous intéresse beaucoup, dans les difficultés techniques, c'est de mesurer les usages. Donc il y a une recommandation qui s'appelle Counter, les Français commencent à le prendre en compte, mais dans les faits, on s'aperçoit que les Français qui disent se faire du Counter n'ont pas été audités et labellisés, donc ça ressemble structurellement à du Counter, mais ça ne l'est pas forcément. Donc la dimension, ça c'est très technique, de maîtrise des usages, de savoir ce que font les utilisateurs, c'est essentiel pour orienter les politiques, et aussi peut-être pour rendre compte aux éditeurs, en leur disant, vous savez, il n'y a pas toutes les craintes que vous avez formulées, nous pouvons suivre ce qui est fait, et ce n'est pas du tout justifié. Difficultés juridiques, là j'en ai signalé quelques-unes, et ça fera écho, je dirais, aux propositions de Julia Reda. Donc, premier point, dans le cadre français, nous essayons d'obtenir des licences pour tous les produits que nous négocions. Je dis d'autant plus que très souvent, au démarrage, les Français n'avaient pas de licence. On achetait des produits sans conditions particulières, donc là il a fallu arriver à un degré de formalisation. La sécurisation, j'en ai parlé. La question de la TVA sur le numérique, c'est un point important qui, comme vous le savez, crée une distorsion entre le papier et le numérique au détriment du numérique. Et enjeu juridique important pour le consortium, c'est la fouille de contenu. Nous considérons que faire du TDM, même si ce n'est pas une pratique, je dirais, totalement répandue et majoritaire dans l'enseignement supérieur, c'est une pratique qui est nécessaire et qui va se développer à l'avenir. Et donc, nous considérons que c'est qu'une forme automatisée et informatique de la lecture. Et nous considérons qu'il doit y avoir une exception pour le TDM sans aucune contrepartie financière et sans aucune contrainte. Je pense que l'idée avance, et j'espère que ce sera dans le droit français, dans la modification de droit d'auteur, je pense que ça ne le sera pas, mais j'espère du coup beaucoup d'une directive européenne. Alors, difficultés commerciales, là, j'avais montré les différentes modalités possibles, donc je passe très vite, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas un modèle commercial type, il y a énormément de modèles commerciaux, et donc d'où la complexité des négociations. Mais ça, c'est ça. Donc là, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vais vite. Autre point très important pour nous maintenant, c'est de comprendre qu'on est en train de changer de paradigme. On était pendant longtemps, dès l'apparition des ressources électroniques, tout le monde disait, on passe du stock au flux, etc. C'est le flux qui est l'avenir. Ça a été vrai pendant un moment. Aujourd'hui, il y a depuis, je dirais, 2010, 2011, un retournement, on revient au stock. On considère qu'investir, pour l'enseignement supérieur, près de 90 millions d'euros dans la documentation électronique chaque année, sans avoir chez nous ce que l'on a acquis, ce n'est plus possible. Donc on a développé une politique en disant, on achète des contenus, ce sont certes des fichiers informatiques, nous voulons les fichiers chez nous. Chez nous, ça veut dire construire une infrastructure, pouvoir les exploiter, gérer les droits, etc. Donc ça, c'est un retournement, et qui se traduit, par exemple, par le projet ISTEX. ISTEX, c'est quoi ? C'est pour l'instant acheter des collections rétrospectives, donc des périodiques, des e-books, des bases de données, des corpus de texte, les charger sur des serveurs, et dans un temps qui va arriver prochainement, d'ici un an ou deux ans, on pourra consulter ce que l'on a acheté, non plus sur le site de l'éditeur, mais sur nos propres sites. Ce qui est important aussi, comme je vous le disais, c'est développer les acquis collectifs. Donc l'extension des droits de propriété, vous savez qu'au démarrage, on achetait des bouquets, ce qu'on appelait les big deals, donc on a obtenu, dès 2011, la propriété de tous les contenus pour tous les membres, et en même temps, l'arrivée des fichiers sur nos serveurs. Autre modèle qui est en train de développer, c'est la licence nationale, c'est-à-dire acheter pour tout le pays une ressource et permettre une égalité d'accès. Et pour conclure, je donnerai quelques pistes sur les nouvelles orientations politiques que l'on essaye de porter, c'est le concept de souveraineté scientifique. Nous considérons que nous avons une production en France, nous devons conserver la maîtrise de cette production, soit en possédant l'acquisition, comme je vous le disais, de contenu, soit en permettant à nos chercheurs de déposer dans des archives institutionnelles et de commencer à construire une science ouverte, open science, avec ses trois branches, donc l'open access, c'est-à-dire le droit de lire librement, l'open process, c'est-à-dire, on ne doit pas seulement pouvoir lire en ligne le document, mais on doit pouvoir le prendre, le réutiliser, faire de la fouille de texte, donc ça va au-delà de l'open access, c'est pas seulement l'accès, mais c'est aussi l'accès libre, et donc pouvoir manipuler le document, et l'open data, donc là ça concerne moins les biothèques, même pas du tout les biothèques de lecture publique, mais bien savoir qu'avec des publications de recherche, il y a aussi des données de la recherche, et donc c'est tout cet ensemble, donc ce que l'on essaye de faire, c'est retrouver la maîtrise, tout en libérant l'accès à tous les contenus, et c'est d'autant plus justifié, si on fait la boucle par rapport au début, que toute la valeur a été produite par les chercheurs, donc en fait ils veulent uniquement retrouver ce qu'ils ont confié à l'éditeur pour qu'il le diffuse, et non pas pour qu'il en fasse, je dirais, une privatisation à son profit. Donc ça, je passe les autres points, c'était l'explication, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on ait du temps pour le débat. Vous avez encore ça ? L'autre point c'était sur le changement des modèles économiques, parce que les éditeurs, en fait, face à tout cela, réagissent. Donc face au développement, par exemple, du gold open access, et du gold open access en général, leur première réaction était de dire « ces nouveaux modèles ne nous plaisent pas du tout ». Donc, ils se sont opposés fortement, et dans un second temps, ils ont analysé la situation, et considérant que l'open access allait être inéluctable, ils l'ont intégré dans leur stratégie. Et l'intégrer dans leur stratégie, c'est de dire « nous faisons nous aussi de l'open access », c'est ce qu'on appelle le gold open access hauteur-payeur, il faut préciser hauteur-payeur, parce qu'à l'origine, le gold n'était pas hauteur-payeur, il n'y avait pas de modalité financière dans la notion telle qu'elle a été créée, et ils ont fixé des tarifs. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous publiez un article chez Springer, ce qu'on appelle en hybride open choice, c'est 2200 euros, si vous publiez chez Elsevier en gold open access, ça varie de 500 euros à 6000 euros l'article, c'est pour un article, uniquement un article, donc c'est une source de revenus importante. Donc il y a, d'une certaine façon, un dévoiement, pour nous, du gold, et parallèlement à cette apparente ouverture vers l'accès libre, les éditeurs sont en train de faire marche en arrière sur les durées d'embargo. Vous avez tous entendu, certains ont certainement entendu parler de la politique de Elsevier qui devient beaucoup plus restrictive, donc leur idée, c'est véritablement à la fois de freiner la possibilité de déposer dans les archives institutionnelles, tout en offrant la possibilité de faire de l'open access, mais de l'open access lucratif, et la grande difficulté, c'est que nous, les bibliothécaires, nous sommes au contact du public, mais beaucoup moins des chercheurs, les chercheurs utilisent beaucoup de façon électronique, donc ils ne sont plus dans nos murs, donc bien sûr, ils utilisent nos services, mais nous n'avons plus cette proximité, je dirais, quotidienne, alors que les éditeurs, les éditeurs ont cette proximité avec les chercheurs, parce que tout simplement, les chercheurs soumettent un article, et quand l'article est accepté, l'éditeur peut très facilement leur dire, écoutez, votre article a été accepté, moyennant une somme tout à fait raisonnable, 2000, 3000 euros, je vous permets de garantir, et d'être conforme à ce que demande l'Union Européenne, à savoir que vos publications financées par l'Union Européenne soient au bout de 6 mois disponibles en open access pour les sciences, ou 12 mois pour les lettres et sciences humaines. Donc, il faut absolument que l'on réagisse et que l'on développe tout ce qui est open access, que ce soit le green, le gold quand il est, j'allais dire, vertueux, et donc tout notre combat est aussi, par rapport à la loi numérique qui se prépare, d'obtenir la transcription de la recommandation du 12 juillet 2012 de l'Union Européenne sur les durées d'embargo, d'obtenir une exception pour le TDM, et d'obtenir, et ça, j'en ai pas parlé, mais c'est un point important aussi, tout ce qui concerne les oeuvres transformatives, puisque dans l'enseignement, les chercheurs, dans leur partie enseignant, font des polycopiés, des documents pédagogiques, où ils mettent une partie de leur production, où ils vont chercher un document à un autre endroit, et ils créent, de cette façon, un document composite, nouveau, à des fins de pédagogie. Et pour l'instant, le cadre réglementaire, à part, je dirais, l'accord annuel de la CPU, du ministère, et puis d'un certain nombre, je dirais, d'acteurs de l'édition, de gestionnaires de droit, donc ne permet pas facilement de savoir si on peut prendre ce document, ne pas prendre ce document, etc. Donc pour tout ce qui était les oeuvres transformatives, là aussi, nous souhaiterions une avancée législative, toujours dans le même sens, donner plus de droits, libéraliser, et ouvrir. Formidable transition, Grégory, merci de cette... Oui, on peut applaudir. On peut applaudir, parce que l'exercice n'était pas simple, de traduire en 20 minutes toute la complexité de la situation, en étant très claire. Merci beaucoup, Grégory. Alors justement, voilà, Julia va nous présenter, donc, les différentes propositions qu'elle avance dans son rapport. Pour traduire les propos de Julia, nous avons Philippe Collomb, qui traduit en tant que membre de l'ABF les propos de Julia. Je l'en remercie vivement pour cet exercice qui n'est pas simple. Julia. Merci. I'm very glad to be here. I am, of course, not a librarian myself, but I have always been a very active and thankful library user. And in the current discussion about copyright reform in the European Parliament, very often we are hearing this argument that there is some kind of competition between the libraries on the one hand and the market on the other hand. This is why I just wanted to point out that especially when I was a child, when I was in school, I always had access to a library. I had the possibility to read quite a lot. And this is the main reason why I am buying so many books today. So I think the libraries are actually the best friends of the publishers because they are creating a reading culture in society and they are raising the customers of bookstores of tomorrow. Well, I don't know if I'm going to read it. I don't know if I'm going to read it. But if everyone understands the English. So what I'm going to read is that during the discussions currently in the European Parliament around the reform of the author's rights, we play a lot of opposition between the libraries and the market. and Julia rappelle that she was a very active reader in the bibliothèques and that, without doubt, if she buys so many books now, she had access to many books via her bibliothèque when she was younger. And that for her, the bibliothèques are, of course, the best friends of the edition and that she creates a culture of reading which is totally favorable to the economy of the book and not to oppose. So the libraries did not just turn me into a book buyer. They were also indirectly responsible for me becoming a pirate. So the libraries did not just turn me into a book buyer. They were also indirectly responsible for me becoming a pirate. puisqu'elle est élue du parti pirate. So, one of the books that I was reading when I was in school was Harry Potter. And it always took quite a while before the book would be translated to German. As you know, there were many Harry Potter novels in a row. And when I was, I don't know, 13 years old, I went to a website where different fans of Harry Potter were discussing with each other and they decided as soon as the book was published to translate it into German together. when she was young, she was very fan of Harry Potter and, as you know, the books put quite a lot of time to be translated, especially in German. So, each of us would translate five pages to German and we would put them all together. It was a horrible translation. And, of course, it was a copyright infringement because you're not allowed to just translate a book and put the translation on the Internet. So, I was a pirate just then. So, I'm explaining this because it's just one example of many things that especially young people are doing on the Internet that conflict with copyright law and usually the response by politics is, oh, but nothing is going to happen to you. Don't worry. If you have a fan project like this, nobody will care. Or if you publish a picture of the Eiffel Tower at night, nothing will happen to you. The copyright law is only there to protect the authors against commercial exploitation, against the big ones that are trying to gain profit from the works. Alors, elle rappelait cette petite infraction au droit d'auteur parce qu'elle souligne que souvent, les politiciens, quand on leur dit que le droit d'auteur devient beaucoup trop strict, rassurent les gens en disant, mais oui, mais pour ce genre de petites choses, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez continuer à publier des photos de la Tour Eiffel et tout ce genre de petits manquements au respect du droit d'auteur puisque les législations sur le droit d'auteur ne sont faites que pour les grosses exploitations commerciales et les approches vraiment commerciales du droit d'auteur. So, the situation we have is that the copyright law is very complicated and a lot of average people, especially on the internet, are not following it and they don't understand it. But as librarians, you are in a special situation because librarians working in public institutions, they have to follow the law. So if we have a complicated copyright system, it's not the pirates who are suffering most from this. It's the people who are working in public institutions, who are trying to follow the law but who see that it's extremely difficult to do so in practice. So, the law sur le droit d'auteur is becoming very complicated. The majority of people don't follow it. And many people don't even know it. And it's not a problem for them because they don't even don't even know the law. But, finally, these laws are more a difficulty for the librarians and, more generally, for the public agents who, they put a point of honor to want to respect the law which becomes more complex and which reduces more and more the usage. So, finally, la loi n'embête pas beaucoup les pirates mais embête les honnêtes gens. So, you probably are aware that it's quite difficult to follow copyright law but I want to explain what the European law has to do with this, what the impact of the European legislation is on the national law in France and why there is this discussion about European copyright reform. Donc, il est difficile de respecter le droit d'auteur et Julia voudrait surtout insister sur l'importance du droit européen dans ce débat et pourquoi il est important d'agir au niveau de l'Europe. So, when I was elected to the European Parliament I was very glad that the new commission was saying that they want to reform copyright and that, in fact, the European Parliament decided to give me the task of writing a report about the existing copyright law. So, the report that I drafted is not a law in itself, it's an evaluation of the current law that exists and pointing out specific problems especially with the interaction between copyright law and the internet and this is what we are currently discussing in the European Parliament and that will be voted in the Legal Affairs Committee on Tuesday. So, after his election she was very happy to constate that the commission announced her will of reform the law and so on he gave me the report and so it is a report on the situation of the law in the EU and not at all a project of directive or a project of the law it is a report of evaluation of the situation and it is of that that we are talking it is that that will be voted mardi next in the Commission des Affaires Juridiques. So, the main finding of my report is the following that a lot of the problems that exist in the interaction between copyright and the internet are there because there is on the one hand a harmonization of the rights of right holders so in all of the EU you have the same kinds of acts that require permission from a right holder for example if you make a copy you need a permission or if you make something if you make a public performance but what has not been harmonized are the rights of the public so the exceptions to copyright that means that every country in the EU decides for themselves whether to have specific exceptions that allow libraries to make copies that allow educational use of copyrighted material that allow parodies or other forms of uses that are in the public interest. So son analysis sa principale analysis c'est de dire que la tension qui existe actuellement entre le droit d'auteur et les usages d'internet c'est qu'au niveau européen il y a eu une harmonisation du droit des ayants droit des tenants des ayants droit mais que par contre il n'y a pas eu ce travail d'harmonisation sur le droit du public et les droits des usages et que les exceptions diffèrent d'un pays de l'Union à l'autre alors elle donnait un certain nombre d'exceptions sur laquelle je vais peut-être parler. So the current EU law on copyright the directive on the information society from 2001 has a maximum number of exceptions to copyright so it's not a minimum harmonisation but a maximum harmonisation that means that an exception that is not in the European legislation cannot be introduced by a member state and this is why we have to have the discussion about new exceptions such as for lending of e-books or for text and data mining on a European level because we first have to legalize the possibility of introducing such a law on a national level. La directive actuelle qui régit le droit d'auteur au niveau communautaire la directive de la société de l'information prévoit une harmonisation maximale possible mais ne prévoit pas de l'harmonisation minimale c'est à dire que chacun des pays peut choisir des exceptions mais il y a une liste fermée d'exceptions possibles et du point de vue de Julia il manque un certain nombre d'exceptions notamment l'exception pour le droit de prêt numérique et l'exception pour la fouille de contenu puisque j'ai appris que ça se disait comme ça en français il y a quelques minutes le data mining pour elle l'enjeu est justement d'introduire ces nouvelles exceptions et éventuellement aussi de travailler sur l'harmonisation minimale et non pas limiter le nombre d'exceptions possibles mais au contraire assurer un nombre d'exceptions partagées en mon report je propose d'introduire ces nouvelles exceptions qui sont possibles pour les recherches pour travailler avec la technologie mais aussi pour créer les mêmes rights pour les users dans toute l'Europe donc ça veut dire que instead d'avoir d'option exceptions vous avez les mêmes exceptions dans tous pays dans l'Union This est especially important dans l'Internet parce que imagine for example in France you have an exception for parody and caricature so you are allowed to make a parody of a work that is protected by copyright and of course you don't need to ask for permission because you're making fun of somebody and they probably wouldn't say yes to this so of course if you make a parody the person that you're parodying has personality rights but they cannot say you can't do this because of copyright so in some other European countries this exception does not exist so if you make a parody video and you put it on the internet on your website this may be legal in France but it may be illegal in another country and of course it's very difficult to decide on the internet in which country a particular act of copying or of making a video available actually takes place because the internet functions beyond borders and you don't always know whether the person that you are talking with or that you are communicating with over the internet is actually in the same country issue so what Julia said it's not only to create new exceptions but to create a common for users everywhere in Europe because she highlights the importance of this uniformization of the right especially with the use of the internet and she took the example of parodies on can imagine a video parody where we could be afraid of a cultural culturel quelconque les ayants droits n'auraient pas leur mot à dire s'il y a une exception de la parodie qui est prévue mais on peut imaginer que les ayants droits pourraient jouer sur un pays contre l'autre étant donné que le contenu étant sur internet ce serait difficile de déterminer quel droit s'applique en imaginant que la personne qui a fait la parodie dans un pays où il y a une exception au droit d'auteur pour les parodies mais que l'ayant droit soit dans un pays où il n'y a pas cette exception il y aurait une difficulté juridique pour déterminer quel droit s'applique donc ça crée une espèce d'insécurité juridique sur laquelle elle propose d'agir d'agriculture problem that is particularly important for archives is the question of copyright terms so how long is a work protected by copyright because this is also a question that is not fully harmonized in the European Union in every country for most works you have a minimum protection term of 70 years but there are national laws that have different rules for specific cases so for example take the novel Le Petit Prince which is in the public domain in every country in the EU except for France because in France there is a special protection for war heroes and the author died in the second world war so there is 30 years extra protection but if you are an archive that means that you don't just have to know your own national law but if you want to digitalize work from another country you have to actually know whether there is such a special law so for example in France they may have the law for war heroes in Latvia they have longer protection terms for authors who were censored under the Soviet regime especially if you don't speak Latvian this is quite difficult to find out so here is also the problem while I may understand why the different member states introduced these special laws they created the problem that it's very difficult to find out for an archive that wants to have a European online access of public domain works like Europeana which works they can actually put online so there I proposed in my report to actually take the Bernd Convention so the international standard for copyright protection which is 50 years after the death of the author for most works and have this as the international standard and now I talked for much too long the convention the Bernd convention l'autre example après les parodies c'est l'exemple des archives et là aussi la nécessité d'arriver à une harmonisation du délai de protection des oeuvres actuellement il y a un délai de protection minimum qui est partagé de 70 ans mais Julien revient sur certaines exceptions l'exception du petit prince dont vous avez sans doute entendu parler puisque Saint-Exupéry étant mort en héros de guerre le petit prince bénéficie de 30 ans supplémentaires de protection ce qui crée une exception française puisqu'en France il reste protégé 30 ans de plus que dans le reste de l'Europe donc ça crée des difficultés elle donne aussi un exemple c'est la Lettonie l'exception en Lettonie aussi où certains documents sont protégés plus longtemps par le droit d'auteur du fait de l'occupation soviétique donc tout ça crée aussi des difficultés parce qu'il faut connaître les spécificités reconnaître l'histoire effectivement dans les différents pays qui ont créé ces espèces d'exceptions donc du coup ça rend extrêmement difficile la constitution d'un système d'archives en ligne par exemple au niveau européen puisque les documents seraient issus des différents pays et pourraient être soumis à différentes exceptions selon leur pays d'origine et selon les pays dans lesquels ils sont consultés donc sa proposition c'est de venir à un modèle unique qu'il y a la convention de Berne la convention de Berne avec une protection de 50 ans une protection harmonisée à 50 ans après le mort 50 ans après la mort de l'auteur et une dernière point mon report a quite a lot de points mais une autre que je pense est plus important ou très important aussi pour les libraries et archives est la protection de la public domain donc les archives ont beaucoup de historiques que ils sont digitisés et parfois c'est being done par des institutions et parfois c'est d'un par des d'un Some of them are using watermarks or saying that you can only use the digital versions for non-commercial use or things like that. But of course there is the problem that a work that is in the public domain does not suddenly become protected by copyright again just because it has been digitized. So one of the propositions in my report is also to protect these works under law and to make sure that once a work is in the public domain, it stays in the public domain and it can be used by everybody even when it has been digitized. And finally, one of the last propositions, it is not the last, the report of Julia Rella, it is the protection of the works in the public domain, which particularly concern the bibliothèques and archives, including when it comes to the documentation of the documentation that they dispose and who already belong to the public domain, and it reminds how, by the mechanisms, the fact of having recours to a society to carry out the documentation of the documentation, can currently have a privatization of documents that become under law while they were in the public domain. So, while I was drafting this report, I was appointed as the rapporteur by the European Parliament already in November and I had not even published my report yet that a very heated discussion about this report started in France. I believe it started with a speech by the cultural minister, Fleur Pallarin, in November, where she was concerned that a pirate would be given this task of evaluating European copyright. So, of course, I think I was elected for a reason. I think a lot of the publishers need to ask themselves why there are people who would make a party to reform copyright, which for a lot of people is a very boring subject and not the first thing that they would consider discussing about. But actually, in the discussions, when I had presented my report, I noticed that quite often we are not discussing the contents of my specific propositions, but we are rather discussing the existence of the pirate party and the fact that I am a member of the pirate party. But I think it's good to drag this discussion into the public and to really talk about the practical issues that libraries and that internet users are facing. And then I think also the authors noticed that these propositions are in fact not so scary and that they have benefits for everybody who is participating in the exchange of knowledge. Well, she reminds me of the party. Well, she reminds me of the party pirate and that maybe the editors could be asked for the fact that a number of citizens and citizens have voted for a party which is a big issue that would not be a problem that is a problem in the question of the rights of the author. And she notes that the most of the time when she talks about this issue, it's rather a remise en cause of the existence of the pirate party. It's especially an attack against the pirate party that she has suffered more than a discussion really on the bottom of her propositions and on the consequences concrètes of the difficulties that she points. And then she also reminds me of that the authors, now that the discussion is in the public domain and that we are actually on the aspects very concrete, that finally the authors realize that what they propose is not so terrifying and can also be interested and present sans doute an interest for all those and all those who are in the domain of the exchange of ideas and information. So, we had months of discussions in the European Parliament and in three days we are going to vote. There have been over 500 amendments to this report and a lot of them were very critical of my propositions. But over the months of negotiations we have actually arrived at compromises on most of these points. So, most likely on Tuesday when we vote we will have a call for protecting the public domain and ensuring that works stay in the public domain. We will be calling upon the Commission to consider introducing an exception for e-lending and an exception for text and data mining and an exception for mass digitization by libraries. And we will in fact also call upon the Commission to make sure that exceptions and limitations that are supposed to protect fundamental rights, that they cannot be overridden by a contract coming from a publisher. And at this point it is relatively likely that this report will be adopted with a very broad majority from all the different parties in the Parliament. So, the report has made more than 500 amendments. There have been a long months of negotiations. But Julia is quite optimistic. She thinks that many compromises have been found. And that Monday, the vote should have lieu. And that the final report, the final report, the amendment, should present elements of protection of the public domain. It should propose to the Commission to introduce an exception to the digital rights. It should also be proposed to the protection of the digital rights. And then I will have to repeat the conclusion. It will be a broad majority. And that there will be a broad majority. And that is that budget is obviously biggest. It was particularly... It was also a proposition for that the private contracts will not be rep accustomed on the legal rights. Because apparently there is currently a risk that without the demonic negotiations, a private contract could impose on these conditions. And so, the report will be given that the national rights given that the law will be imposed. et qu'un contrat privé ne peut pas y créer d'exception. Parce que tout le monde est un peu sceptique de les pirates et ils pensent qu'ils veulent juste avoir tout libre, qu'ils blessent la loi. Nous n'avons pas besoin d'attention à eux, mais les bibliothèques sont bien respectés. Pas tous les politiciens peuvent suivre votre conseil, mais au moins ils ne disent pas que vous êtes criminels, ce qui est une grande avantage que vous avez contre moi. — Julia souligne qu'on est sans doute arrivés à un point de discussion raisonnable sur son rapport, notamment parce que les bibliothécaires, qui sont quand même une profession respectée, ont été assez actifs dans cette discussion. Elle rappelle le rôle important d'Eblida, qui a contacté de nombreux eurodéputés, simplement pour leur expliquer les conséquences pratiques et combien ça a été important, puisque, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, beaucoup de gens sont sceptiques par rapport aux pirates, qui sont présentés comme des personnes qui veulent tout avoir gratuitement, alors que les bibliothécaires sont vus comme plus raisonnables. Elle rappelle que si les eurodéputés ne suivent pas forcément tout ce que les bibliothécaires leur suggèrent, en tout cas, ils ne considèrent pas les bibliothécaires comme des criminels, contrairement aux pirates. — So, it still makes sense, though, to get in contact with the members of Parliament, because there are some points where we did not agree. So, the current report, the compromises, they do not include a proposition that would allow libraries and archives to make their works available to the public online. So, e-lending would still be specific books to specific people, but, for example, if a library wants to make works available that are no longer available for sale, but where the copyright has not expired, this would require an exception, and we have not agreed on this point, so it will be voted, and it might be a very close vote. And the same applies for the question of technological protections, whether you should always be able to circumvent technological protection, and, very importantly, whether you have the right to own the tools to actually do so, because it's nice to be allowed to circumvent a technological protection, but if you are not allowed to sell or to give to other people the tools to actually do so, then this right is quite hollow. So, these are points where we don't know how the vote will turn out, and that I think are very important to libraries, and I'm hoping that you will continue to be active in this debate, and influencing the policy makers on a European level, so that we can have a progressive reform on copyright that will allow libraries to work well in the digital age. I'll remind you of the need for the bibliothecaires to continue to be active, because there is the vote of mardi, but that the discussion will continue, and that a certain number of points have not made the object of consensus, and that it is on these points that the bibliothecaires can still have a work of conviction auprès of the eurodéputers, especially on the issue of the right to the press, on the issue of the mis at disposition, in the form of numeric books, which are available in the form of paper, and then on the contouring of the measures techniques of protection, I don't understand what it was about, I am sorry. The DRM, so? Yes. 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 So, there are tools to contouring the DRM, and the tools to be available in the DRM. Yes. So, these three points, for the moment, there is no consensus, and perhaps the bibliothecaires could continue their work of conviction auprès of the political politicians. So, thank you very much for your attention, and I look forward to the discussion. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Well, it's important what we said Julia today, it's to say that there is an avance. today. So, the propositions of the report, some of the amendments who have been proposed have been voted on Monday. So, it's going to be proposed to the Commission. Now, it's going to fall for the Commission, that the Parliament, pardon, that the Parliament, that the European Parliament adopt, so, these different propositions. And so, the combat, for us, bibliothecaires, is more than ever necessary. You see, that when the bibliothecaires engage, defend, in the case of the associations, among others, but also in other ways, more individual, we see that we can contester the avis of a pirate, but it's more complicated to go against the avis of the bibliothecaires, because a bibliotheque, we saw it, there is a consensus on the utility of the bibliotheques. And so, we see that, when we engage, it can be ported. And so, now, there is another very important step, it's going to go see our deputies of our country and tell them, in the case of the associative, I hope, in all cases, the ABF, I will be sure, but also, in terms of individual, to interpeller each one of our deputies to show us how there is something very important to play and that it's maybe to be able to be tomorrow. I don't want to exaggerate because it's a battle of course, but you see that we need to be able to support. We're going to take the time of the exchange now. I want to thank Philippe for the work that you have done, because, mine of nothing, it's not nothing what you have done, because these are very technical issues, you have done that, really, thank you very much for this work. Well, the word is to you. You don't want to ask questions, ask questions, ask questions, Sur the two interventions, we are well, we are well, 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 I would have just one question for Gregorio, for beginning, Couprin, there was a moment a little bit of a with a Humilog, is that you could be a little bit to explain how it happened, it's to say that a consortium negotiable but it also can also make a prestataire when, you know, it's not a priori to the charge in all the cases that you demand. for the majority of editors, including Humilog, the negotiators have a route there, there are also there are techniques on the way we can access to the content and so, for the electronic livres I would say that the DRM is a barrier that we have there, there is a certain form of DRM that we can integrate if they are not completely to use, but we consider that for the Numilog, regarding our package, and especially for the e-books, the e-books a published a certain time the 10 commandments on the e-books that make a little bit reference in the sector of the bibliography but also for the editors often they refer to say that it's the way to build a product that should correspond to the needs of the users of the bibliography so when we warn an editor that on a certain point on consider that it's not going and that in the time we don't see nothing evolve at a moment we consider that the offer is not acceptable and so we announce to our members that the product is referenced and we retire after free to each bibliography if we want to continue to acquire to negotiate but I think that a lot of bibliography are a little bit because we return of the users and when the users are very often they must remove the document rather than deceiving the users so it's that aspect that we put in place and then we have an other side a whole system of labelization to put in place the editors who are more so we also have a grid with a label or a label to show the efforts to be well integrated in the bibliography so we have discussions interne I think we will also a little bit for the labels to in a certain way for the quality especially on the question of the statistics for a long time someone who told us to do counter what we call pseudo counter that is to say that it has not been audited by the code of conduit in fact they give us but we don't know if it is good because we have put in a table that are the real uses so this is an example of a point which could be a lot more difficult but there could be other so our objective is not to block the relationships with editors but to make progress with us in the direction of the users this is also an important point Couperin and Bibliotech are not against editors I prefer to remind we try to make emerge I would say products that would be to everyone the world we don't want their disappearance but we only want that our users and the products that they attend and you measure when that was the case on the case explicit of Milog there was a reaction from the... I think that Milog has made the choice of another market than the bibliotech so I think there will not be an evolution before a certain time very good questions oui ah super super thank you yes thank you thank you thank you well it was not a question it was a thank you Frédéric Blin, je représente la Fédération internationale des bibliothèques, l'IFLA. Je voulais vraiment adresser les plus vifs remerciements de la communauté bibliothécaire internationale pour tout le travail mené par Julia Reda au niveau européen, qui, je l'espère, permettra de débloquer la situation au niveau international. Comme vous le savez, peut-être, l'IFLA conduit depuis de très nombreuses années un combat pour voir adopter au niveau mondial, au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle un traité sur l'harmonisation au niveau mondial des exceptions et limitations en faveur des archives et des bibliothèques, une harmonisation minimale pour beaucoup d'exceptions et limitations, car la diversité qui existe en Europe se retrouve aussi au niveau mondial. Dans ces négociations qui ont été bloquées en fin d'année dernière, malheureusement, l'Europe a joué un rôle très important de blocage, justement, a été très opposée à un tel traité. J'espère et j'entends avec grand plaisir votre optimisme quant au vote de mardi. Il faut savoir que d'autres pays, notamment d'Amérique du Sud ou d'Afrique, sont plutôt très favorables à un tel traité au niveau mondial. Et donc, vraiment, moi, mon espoir aujourd'hui, c'est que le rapport que vous avez porté, qui sera voté mardi, puisse débloquer la situation au niveau mondial et à faire avancer la situation, parce que les pays, notamment, qui n'ont pas une activité éditoriale, une production éditoriale aussi riche que les pays développés en Europe ou en Amérique du Nord, sont vraiment demandeurs d'une harmonisation au niveau mondial et pour accéder au contenu, à l'information, au savoir produit dans ces pays. Voilà. C'est vraiment très important et je voulais vraiment vous remercier au nom de l'IFLA. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Just one remark on this point. I find it very interesting that we don't have a mandatory exception for libraries yet in the European Union because every single country in the European Union has an exception for libraries. So it wouldn't actually change anything. The only thing it would change would be that the European Union, on an international level, would have to admit that this is something that they want for themselves but not for others. Julia souligne que le fait qu'actuellement, elle remercie évidemment, elle souligne qu'actuellement, il n'y a pas d'obligation d'avoir une exception bibliothèque dans les différents pays de l'Union, mais que de fait, il y a une exception bibliothèque dans tous les pays de l'Union. Donc ce qui va changer si on arrive à avoir une exception pour les bibliothèques au niveau de l'Union, c'est qu'effectivement l'Union en tant qu'Union va affirmer cette nécessité, ce qui fait écho à ce que Frédéric Blain a mentionné dans les négociations internationales, c'est-à-dire que l'Europe va changer de position au niveau des négociations internationales. Je vous remercie également pour le travail que vous avez fait. Je ne suis peut-être pas aussi optimiste que mon collègue Frédéric Blain, mais je souhaite néanmoins que vous meniez l'assaut victorieusement contre la forteresse. Mais en fait, ma question est celle-ci. Il y a deux niveaux d'harmonisation, il me semble. C'est-à-dire que dans un premier temps, dans la directive de 2001, il y a un certain nombre d'exceptions. On ne peut pas en ajouter, mais on peut faire son marché dans les exceptions. Philippe, vous traduirez faire son marché dans les exceptions. Est-ce que le parti pirate, et dans votre rapport, vous allez au deuxième niveau, c'est-à-dire qu'il faut non seulement harmoniser les exceptions, c'est-à-dire qu'il y ait toutes les exceptions au niveau européen, mais que toutes les exceptions soient adoptées au même niveau par tous les pays ? Puisqu'il y a une très grande marge d'interprétation, on l'a bien vu en 2001, puisque la France a retenu des exceptions, qu'elle a intégrées dans le code de la propriété intellectuelle, mais à un niveau très différent de celui qu'il était dans d'autres pays. I think if you really want the exchange of knowledge and culture across borders to function, then you have to have the same interpretation of the exceptions. So, for example, there was a case about the so-called freedom of panorama, the ability to publish pictures of public buildings. This is allowed in Germany and in Austria, for example, and there was a court case in Germany where the court decided that a picture that was taken under the Austrian freedom of panorama exception could not be shared in Germany because in Germany, the people taking the picture also have to stand in a public place. So, this example shows that if you have different interpretations of the same exception, you don't have legal certainty because people think they're allowed to do something, but there are subtle differences in the law that mean that they commit a copyright infringement. And I think if we want people to respect the law, then they have to be able to understand it. So, Julia souligne la nécessité d'avoir une interprétation unique des différentes exceptions qui peuvent être prévues au niveau communautaire. Elle donne un exemple sur le droit des photos de panorama, qui sont donc la possibilité de photographier des buildings qui éventuellement sont soumis aux droits d'auteur. Et elle rappelait un cas ou une décision de justice allemande qui avait contesté cette possibilité pour une personne qui avait fait une photo en Australie, en Europe, en Autriche. En Autriche. Et voilà. Donc, sa conclusion, et je pense que c'est ça qui est le plus important dans son propos, sa conclusion était de dire que si on veut que les gens puissent respecter la loi, il faut que la loi soit claire et connue. Enfin, je pense que c'est un principe. Et que donc, c'est ça l'enjeu, en fait. C'est la lisibilité de la loi qui permettra à la loi d'être mieux respectée. D'où la nécessité d'avoir une interprétation unique au niveau communautaire. Une question ? Mionel. Moi, j'aurais une question pour Grégory et une question pour Julia. Pour Grégory, à la fin de votre exposé, j'étais assez intéressé par le fait que vous vous intéressez aux usages transformatifs. Parce qu'en fait, normalement, les usages transformatifs, c'est souvent plus perçu pour des usages de type remix ou mash-up. Et je trouve assez intéressant de les envisager aussi du côté enseignement supérieur. Je pensais que c'était plus compris dans l'exception pour la recherche, pour les usages pédagogiques et de recherche. Mais ça pourrait être une autre façon de les envisager. Je trouve ça assez intéressant comme approche. Donc, je me réjouis de voir qu'il peut y avoir aussi des soutiens du côté de l'enseignement supérieur sur ce domaine. Et pour Julia, j'avais une autre question. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Mais en France, les titulaires de droit, notamment les éditeurs, ont beaucoup mis en avant le fait que vos propositions risquaient d'amener à un appauvrissement des auteurs, à une perte de revenus possible. Qu'est-ce que vous répondez, en fait, à ce type de critiques qui peuvent dire... Est-ce que vous avez le sentiment que vos propositions peuvent amener à un appauvrissement des auteurs, des créateurs eux-mêmes ? Alors, sur les usages transformatifs, il nous semble que c'est un enjeu majeur pour l'enseignement supérieur à l'avenir et même dès aujourd'hui. Pour deux raisons. La France souhaite développer massivement les MOOC. Or, on sait très bien qu'un MOOC tout seul n'est pas suffisant. Les MOOC américains, la plupart, ont une injonction de documentation. Alors, soit on signale des documents classiques. Après, il faut quand même pouvoir y accéder. Ça, c'est un autre problème. Mais très souvent, le MOOC peut être accompagné d'une production, justement, du remix, prenant du mash-up, prenant des documents existants, les mêlant, etc. Et donc, il nous semble qu'il faut qu'on ait un cadre légal permettant la production de ces documents, leur diffusion, et, le cas échéant, un dispositif éventuellement de rémunération des auteurs ou pas. Mais en tous les cas, il faut ouvrir le débat et rendre possible la création de ce type de documents dans un cadre qui soit sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, ils existent, plus ou moins, ils sont cachés. On les trouve à l'intérieur des environnements de mérite de travail gérés par l'AETIS. D'ailleurs, personne ne sait ce qu'il y a dans ces univers Moodle ou autre. Des produits sont conçus, des étudiants y accèdent. Le tout n'est pas catalogué. Donc, voilà, cet univers existe. On voudrait le rendre beaucoup plus visible et surtout, l'intégrer dans les MOOC qui nous semblent, ça, c'est vraiment le levier pour faire comprendre qu'il y a nécessité de s'intéresser à la question et de l'encadrer. So, I think, overall, my propositions would improve the economic situation of authors. First of all, there is the question about whether exceptions to copyright actually mean that authors get less money. And there are some exceptions where you can expect that they don't harm the rights holder in any way. So, for example, if I make a parody, the reason why there is the exception is because it has to be possible to do a parody without a permission because it's a question of freedom of speech. But for a lot of other exceptions, there is actually a payment. So, for example, when the library lends a physical book, first of all, they pay for buying the physical book and then they pay again a compensation for the ability to lend it out. Or there's the private copying levy, for example. So, having exceptions that are mandatory does not necessarily mean that there is no payment. But even in cases where there shouldn't be payment, and I think there are exceptions that should be free, like quotation or like taking pictures of public buildings, these are not the things that authors are making the majority of their money from. The reason or the biggest problems for authors is a question of contracts. So, if I'm an author and I sign a contract with a publisher or if I'm a performer and I sign up with a record label, I sign a contract that usually has some kind of clause that says that I give the exclusive right for any current or future use of this work. So, for example, a lot of performers signed contracts before online streaming was around and because they signed away their rights, even though the record labels get money from Spotify and from Deezer, the performers don't get money. This is a problem of contracts and my report actually proposes that if you have sold your exclusive right, after a certain amount of time, you should be able to get your rights back and to renegotiate and this would really drastically strengthen the position of authors because it would give them the possibility to adapt to a changed environment. So, if you no longer make money from CDs but the money is created from online streaming, then after a certain amount of time, you get the possibility to negotiate a new contract that takes this into account. So, what Julia explains is that the exception to the rights of the author doesn't mean that there is less money for the authors even, for the exception of parodies, for example, it is a freedom of expression, so for this exception there is no remuneration, but there are many exceptions which generate a remuneration like for example the remuneration for the prêt in bibliothèque, the bibliothèque pays déjà the livro and in plus pay for the right of the price. So, the vraie question to the authors is the question of the contract for which, once the authors have signed the clause as to what they leave the right exclusive to use actual and future of their work as an interpreter, they can't return to this clause and one of their propositions is that the authors can return to this clause after a certain time when there was a transformation for example when the book was available on CD and that at a certain time it was put in a disposition in form of streaming that the artists and the interpreters can renegotiate the clause in order to be able to benefit from new rights Vincent Bonnet who has taken the relief of Philippe thank you encore one question yes devant yes 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 supposons donc que le Parlement Européen adopte cette directive donc le Parlement Européen partage son pouvoir législatif avec le Conseil donc encore faut-il que le Conseil vote adopte aussi ce texte quel est le rapport de force actuellement au Conseil et quels sont on dirait les pour et les contre et quels sont surtout les arguments des contre au sein des Etats membres on vers donc right nou the vote on my report is only an evaluation then the commission will have to actually make a proposal for a new law which will probably be presented in December and there are some countries that want a full harmonisation of copyright for example the Netherlands is in favour of introducing a European copyright but this is a minority position so most countries have specific elements of their law that they want to protect so if you want to harmonise on a European level it's very difficult to come to a consensus among all the member states and usually it's some kind of trade-off that some country is in favour of one exception and another country is in favour of another so for example the United Kingdom has a lot of start-ups that would like to offer content in innovative ways or do things like text and data mining so they are quite in favour of certain exceptions that have to do with new technologies but they might be more opposed to harmonising something like contractual terms because they have a different legal system and a different interpretation of copyright law that comes more from the American interpretation so I think it's always also a question of the size of the country so for example small countries where a lot of languages are spoken like Luxembourg or Belgium they suffer much more from geoblocking for example than a large country with only one language if you're in Luxembourg and you can't watch French programmes or German programmes or Dutch programmes it's a problem I think it's extremely important if you want to have a reform that is in the benefit of the public that there is a public debate you could see in the discussion around the ACTA agreement that public pressure really has a big influence on European politics also because it's quite rare because most laws that are discussed on a European level don't get a lot of public attention so Julie explique that if his report is voted in fact in the parliament he will then go to the commission where there will be a proposition of the commission who will be a proposition of directive and then it will depend of the countries because some countries are in favor of a total harmonization for example like the Pays-Bas in favor of a harmonization of the author at the highest level but other countries are in favor of that and it will depend in fact after the level of negotiation between the countries who will exchange between I give you that if you give me that etc so for example in Great Britain in fact like there are many startups there will be a propension to go to to the new technologies which favorise the use of the new technologies but not necessarily on the revision of the contract etc and it will depend also of the size of the countries like Luxembourg who suffer in fact who have several languages who speak several languages who suffer from the questions of the blockage geographically at the access in fact to the program TV in fact in fact in other countries like Germany and France so it will depend of the size of the countries and of the way they enter in negotiation what it does is important it is the pression public like for ACTA where there was a retrait of propositions at the european thanks to the pression of the public so what it is important to do is to put these questions in public in every country to be able to of the results the best possible une dernière question avant de nous guiter oui on sait que le parti pirate n'a pas très bonne presse dans l'europarlement et que Julia Reda est la seule élue donc par quel miracle on lui a confié ce rapport how did you get the miracle to do this report well when the european parliament decides to do a report there is one person from every political group in the parliament so the socialists the conservatives the liberals from this committee and they negotiate amongst each other and well when this particular report was it was decided to do it the green group of which I'm a member said that I would like to get this report and in fact all the coordinators of the other groups agreed so this was a conservative from Poland and from the socialist it was a member from Austria and from the liberals it was a member from France Jean-Marie Kavada and they all agreed that I should do the report so I don't know I think all the people have understood in fact the designation is made by a representative of each group political and there were representatives of different countries for the for the it was Jean-Marie Kavada and the different coordinators of this group have accepted Julia Reda which was proposed by the the European and the and the C'est tout.